Vous verrez avec mon cahier et mon stylo, c'est exactement pareil. Allez, donc surtout n'hésitez pas à lever le bras si ça vous parle, même si c'est des défunts pas que familiaux, des amis, des choses comme ça. N'hésitez pas à lever le doigt, c'est important pour le défunt et pour l'âme, pour pas qu'il vienne pour rien, ça serait toujours difficile pour lui. Alors, quand je suis arrivé ici, est-ce que quelqu'un aurait pu connaître quelqu'un qui s'appelait Léon et qu'on aurait appelé Tonton Léon ou quelque chose comme ça ? Oui ? C'est qui ? C'était qui pour vous ? Un oncle ? Un oncle ? Ben oui. Alors il est venu me voir. Il est venu me voir et il m'a dit qu'il faut passer le message à... C'est quoi votre prénom ? Jacqueline. Je n'ai pas entendu. Jacqueline. Jacqueline. Alors je crois que je l'avais noté, il va falloir que je me fasse encore plus confiance. Alors c'est bien pour vous. Allez, on y va. Maintenant. Donc prenez le message, vous allez voir, c'est que du bonheur. Allez, Tonton Léon, il me dit. Merci d'être là, merci de prendre le message. C'est quelqu'un qui mangeait beaucoup. Très menu, d'accord. Alors lui, il s'est décrit comme quelqu'un d'un peu fort, c'est pas grave. Prenez-le, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas dû grossir à une certaine époque de sa vie. Pas du tout. D'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi il se présente un peu enrobé ou quelque chose comme ça. C'est pas grave. Merci de prendre le message, il me dit. Il me dit, tu vois, tu ne t'attendais pas à ce que je vienne aujourd'hui. C'est un peu par hasard. Tu ne devais pas venir aussi. Il y avait une personne qui s'appelait Jeannette, avec vous. Dans ma famille. Oui, il l'embrasse, mais je pense qu'elle ne l'est peut-être plus là. Parce qu'il me dit, embrasse Jeannette, mais de toute façon, elle est partie elle aussi. C'est marrant parce qu'il me parle de journalisme, ça peut parler. Qui était journaliste dans la famille ou qui écrivait des nouvelles ou des choses comme ça ? Ça vous parle ? Bon, parce qu'il me fait comprendre qu'il est avec votre maman de l'autre côté, qui prend soin d'elle. Il me dit, je suis réparé, je peux m'occuper des autres maintenant. Il vous embrasse. Bon, vous n'allez peut-être pas le confirmer, mais moi, il me montre une montre, comme une montre que vous auriez pu récupérer ou qu'il a donnée. Vous chercherez aussi, parce que je pense que vous n'allez pas pouvoir le confirmer, mais ce n'est pas grave. Il vous remercie encore une fois de prendre ce message. Et c'est tout. Merci à lui d'être venu. Allez, je vais couper le lien. Allez, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois, j'ai des petits animaux. Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir un collet ? Style la scie ou quelque chose comme ça, dans sa vie ? Parce que j'ai un petit collet qui est venu. Il y avait des poils longs ? Un peu long, oui. Ah oui ? Parce que moi, j'avais un chien qui était de ma main collet, mais... Oui, qui est parti, qui est... Bon, comment s'appelait ce collet ? Il était un chien de collet, il s'appelait Simba. Simba, ça me va. Allez. C'était le chien de... C'était votre chien ? Oui. Ah ben d'accord, ok. Alors, ce collet, il est très marrant parce qu'il est venu me voir pendant mon repas. Alors, il devait être très... Enfin, il devait aimer énormément la nourriture. Il devait être un peu... Un peu... Comment dire ? Un peu obsédé par la nourriture, en fait. Respirez, ça va aller. C'est ça, c'est correct ? C'est ça, oui. Bon. Oh, j'ai oublié de vous donner le petit micro. Comme ça, j'ai du bon son aussi dans la vidéo. Alors, ce petit collet, il dit... Pareil, il vous remercie de prendre le message. Il me dit, ne sois pas ému. Il me fait comprendre. Il me dit, c'est la première fois qu'il passe dans un décodeur de médium. Il me dit, je suis très content, très satisfait. Il me dit, t'inquiète pas, tu vois, je sais que tu as peut-être des problèmes, peut-être à ton travail ou à quelque chose avec le travail qui se passe ou qui va se passer. Prends-le parce que ça va changer, il va y avoir un renouveau. Et ça va être bien pour toi. Il t'aime énormément. Non, moi aussi. Il... C'est drôle parce que... Il devait avoir un collier, mais je ne sais pas pourquoi il me dit. Je ne le trouvais pas beau, ce collier. Il était d'une couleur un peu flashy ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Tu ne te rappelles plus ? Il me montre en fait un collier rose ou dans les roses ou quelque chose comme ça, avec des petites choses accrochées dessus. Je ne me rappelle plus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'espère que ce soit lui, mais... Oui, oui, oui. Ah ben, oui, oui, oui. Simba, il n'y a pas de... Il n'y a que vous qui avez un collier. Je ne peux pas me tromper. Il me dit, tu vois, pareil, il me dit, tu vois, ce soir, il y a beaucoup de monde, il me fait comprendre, et il y a beaucoup de personnes qui vont être surpris des messages qu'il va y avoir. Prends-le. Il me dit, c'est marrant parce que vous êtes venue pour votre maman aussi ? Oui, j'ai pensé à elle, en fait. Oui, elle a eu un problème à la tête, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle me dit, tu vois, je suis avec maman. Je ne suis pas très loin. Elle l'a connue, ce collier, la maman ? Oui, oui, elle l'a connue. Eh oui, je sais. Je suis très contente. Comment s'appelait la maman ? Vous savez, il n'y a jamais rien sans rien. Orica, elle s'appelait. Comment ? Orica. Orica. A-U-R-I-C-A. Elle me dit... Ma fille, elle s'excuse, elle me dit, tu vois, je ne peux pas te donner les signes que tu veux, à la hauteur de ce que tu voudrais. Elle me dit, je m'en excuse. Pareil, elle me dit pareil. C'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médium. Elle me fait comprendre, tu vois, le chien, donc Simba et moi-même, on est ensemble. Ta maman, c'est ton guide familial. Donc, prends-le. Demande-lui quand ça ne va pas. Mais quand ça va bien, c'est important de dire, je vais bien, tout va bien. J'ai eu vraiment ce chose à la tête. Elle avait perdu la tête ou quelque chose comme ça parce que j'avais vraiment ce problème, cette chaleur à la tête. Et je n'arrive pas à définir en fait parce que moi, les défunts, quand ils viennent me voir, je leur demande de me montrer des jolies choses. Parce que, comme je dis toujours, on ne résume pas la vie à la mort, sauf pour des cas très spéciaux. Mais voilà. Elle va me le montrer. Elle va me le montrer. Elle me montre aussi. Elle devait aimer les poupées russes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Elle devait avoir plein de poupées russes à la maison. C'est moi qui... Eh bien, oui, je sais. Eh bien, quand vous regardez les poupées russes, en fait, pensez à votre maman. Elle est là. Pour elle, c'est... En fait, j'ai mis sa photo et dans la même étagère, j'ai les poupées russes aussi. Oui, je sais. Elle me l'a montré. Elle me l'a montré. C'est... Voilà. Et je plie souvent pour elle et j'allume des bougies. Eh bien, aujourd'hui, elle m'a dit, c'est l'instant, c'est votre jour. Elle me dit, je t'aime, ma fille. Moi aussi, je l'aime. C'est bien habillé aujourd'hui pour venir vous voir. C'est vrai. C'est qui, Lilou ? Lilou, c'était mon chat aussi. Le chat ? Oui. Oui. Il est parti aussi ? Oui, elle. OK. Il est avec aussi. Je savais que c'était un animal, mais je n'arrivais pas à... Lilou, oui. OK, je prends. Je prends, je prends. Elle me dit, reste comme tu es, émerveille-toi pour peu. L'émerveillement, c'est quelque chose qui est bien. L'émerveillement, c'est ce qu'on est de l'autre côté. Elle me reparle. Je ne sais pas pourquoi, elle me reparle de votre travail. Ah oui ? Oui, je ne sais pas. Prenez-le. À positif ou... À très positif. Oui. Très positif. Je ne sais pas s'il y a des changements prévus. Il y a quelque chose de très positif, vraiment, par rapport au travail. Allez. Très, très drôle, la maman. C'est vrai. Oui. Elle me dit, je suis très drôle, mais de l'autre côté. J'étais peut-être un peu moins drôle quand j'étais sur Terre. Elle me dit, voilà, elle me dit, voilà, de l'autre côté, on change. On est obligé de s'adoucir. On est obligé de... Ok. Tu veux ? Ok. Est-ce que vous attendiez ce contact, en fait, pour qu'elle vous demande pardon ? Non, c'est moi qui voulais lui demander peut-être pardon si c'était le cas, mais je voulais simplement... Elle me dit, elle me dit, voilà, tu vois, je n'ai peut-être pas été la meilleure des mères. Mais il y avait une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est l'amour que j'avais pour mes enfants. Vous avez un frère aussi, non ? J'ai un petit frère et une soeur aussi. D'accord. Alors, elle me parle de ton frère, je ne sais pas. J'ai la lettre G, je ne sais pas. Ça correspond à qui, le G ? Le G ? Oui. Non. Bon. C'est vous qui aimez cuisiner ? Oui. Oui, continuez la cuisine. Vous êtes dans la restauration ? Non, pas du tout. Ok. Je suis dans le soin. Dans le soin, d'accord, ok. Parce qu'elle me dit qu'elle aurait pu être restauratrice ou quelque chose comme ça. Oui, on m'a déjà dit, oui. Bon, ben, prenez-le. Prenez-le, mais ne le faites pas, parce que c'est la restauration non-stop. C'est marrant parce qu'elle me dit, il y a, vous avez un accent, non ? Oui. Je ne sais pas d'où vous venez, mais peut-être que chez vous, il doit y avoir un gâteau spécial. Elle me dit, elle adorait faire le gloubi, le, 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 un gâteau un peu spécial de, comment ça s'appelle ? Avec du I. Ben, il y en a tellement. Le premier qui vous vient ? Colive, c'est un gâteau de mort, mais à base de noix, de blé. Oui, c'est ça. C'est comme un peu un soufflé ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est... Oui, je crois que c'est ça, oui. D'accord. Pourquoi elle me parle de ça ? Elle le faisait ? Moi, je l'ai fait après son décès, c'était le gâteau qu'on amène. Très bien, ça me va, très bien. Elle est super fière de ça. Elle me dit, quand tu passes devant la photo à côté des poupées, elle me dit, pense à moi, une petite pensée pour moi. De temps en temps, refais ce gâteau. Je n'arrivais pas à trouver le nom, parce que mon décodeur de médium, il s'arrête à la France. Je suis désolé. Des fois, j'ai le décodeur, mais des fois, non. Et de temps en temps, fais ce gâteau, tu verras. Tu penseras à moi. T'auras des signes. Il me montre, en fait, elle me montre aussi une bague. Oui, j'ai gardé sa bague. Voilà. Elle me dit, c'est très bien, ça suffit. Simplifiez-vous tout ça, elle me dit. D'accord ? Simplifiez-toi tout ça, elle me dit. La bague, la photo, les poupées russes, ça suffit. D'accord ? Ah si, elle me dit, avant de partir, parce que... Occupez-vous de vous, elle me dit. Faites-vous belle, elle me dit. Fais-toi belle, va chez le coiffeur. Voilà. C'était prévu, non ? Oui. Ben oui. Voilà. Allez. Merci beaucoup. Merci à la maman. Merci à la maman. Allez. Alors, qui... J'ai une grand-mère qui est là, et qui me dit qu'elle adorait les tomates. Elle mangeait des tomates, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ! Elle adorait les tomates ? Bon, comment ? Ça parle à personne d'autre ? Allez, parfait. Je ne sais pas, je pense. Je regarde, parce que des fois... Je ne sais pas. C'est très bien. Elle adorait les tomates, c'était son... Confiture de tomates. Elle faisait tout avec les tomates. Elle me dit... Oui. Elle s'est présentée, elle me dit « Je suis la reine des tomates, je faisais tout avec les tomates et... » Des confitures, des sauces tomates... Tout, tout. La reine des tomates. Comment s'appelait la maman ? C'est ma grand-mère. Comment s'appelait la grand-mère ? Antoinette. Antoinette. Elle me dit « Voilà, tu vois, tu ne devais pas venir, c'est fait au dernier moment. » C'est ça. Vraiment. J'ai un message pour toi. C'est vrai ? Voilà. Alors, elle me parle que... Alors, elle me dit... La première chose qu'elle me dit, elle me dit « J'avais les tomates. » Et la deuxième chose, elle me dit « La vie, peut-être, ce n'était pas si facile que ça, à son époque. » Elle me dit. Mais je ne veux pas qu'on retienne ça. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Les femmes étaient à la maison. Et moi, j'étais un peu prisonnier de ma vie. Donc, je me... Elle avait un petit jardin, cette mamie. Oui, oui, oui. Où il y avait des tomates. Oui. Voilà. Notamment. Pas que, mais il y avait... Non, mais ça, je l'ai muée. Et puis, elle me l'a montrée. Elle me dit... Alors, attendez, parce que je l'avais marqué. Allez, maintenant. Merci à toi d'être là. Elle me parle de ton oncle. Je ne sais pas pourquoi elle me parle... Mais elle a perdu un fils. Qui était ? Mon oncle. Qui était mon oncle. Elle a perdu cet enfant et elle m'a confié cela. J'étais enfant moi-même. D'accord. Je suis la seule à le savoir, je crois. Et moi ? Voilà. Ce n'est pas très particulier, oui. C'est une histoire très particulière. Exactement. En fait, elle est venue te remercier, en fait, parce que tu as gardé, entre guillemets, ce secret. C'est ça. Qu'elle t'a confié. Elle me dit merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait. Pareil, elle me dit, tu vois, elle me montre des bougies. Tu dois allumer des bougies. Tous les jours, pour elle. Enfin, notamment. Notamment pour elle. Elle me dit, j'aime comme tu es. J'aime ton côté décalé, elle me dit. Oui, ça. J'aime tout chez toi. Je te ressemble plus que ce que tu peux penser. C'est marrant, parce que là, elle me dit, te laisse pas avoir par les hommes. Bon, ce soir, c'est... Enfin, cet après-midi, il y en a pas. C'est d'actualité, en plus. Il y aura pas de manigants. Oui, c'est d'actualité, oui. OK, ça va. Voilà. Merci de l'info. Alors, elle me montre aussi qu'elle devait avoir aussi plein de boîtes de conserve ou de choses un peu partout. Elle me dit, il y en avait partout. C'était une catastrophe. En fait, quand elle est partie, ils ont dû tout enlever. C'était un peu compliqué, parce qu'il y en avait un peu partout. Elle me dit qu'elle t'aime fort. Elle me dit, surtout, ne change pas. Elle me dit... Suis tes intuitions, parce que tu es sur le bon chemin. Elle me dit... C'est de taille, hein ? Hein ? Ouais. Je sais pas pourquoi, elle me montre un papillon. Ça te parle, le symbolique du papillon ? Bien sûr. J'en ai un sur ma porte d'entrée, en fait. Eh bien, c'est... Voilà, tu vois. Et puis, j'ai écrit une comédie musicale qui était... Sur le papillon ? Oui. La première écriture que j'ai faite, c'est ça. C'est magnifique. Je prends. C'est ça, Minute Papillon, ça s'appelle. Je prends, je prends. C'était quand même quelqu'un, Antoinette, qui parlait pas beaucoup. Mais moi, elle me fait comprendre qu'elle me parle, mais tout juste. C'est parce que... Voilà, fallait... Non, non, elle parlait pas. Elle parlait pas du tout ? Presque pas. Eh bien, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à chercher. Elle était guérisseuse et médium, un peu. Donc, elle aussi. Donc, c'était... C'est pour ça que j'ai du mal à avoir des informations. Mais par contre, quand elle me donne des informations, elles sont justes. C'était une femme qui était célibataire. Je vois pas... Elle était veuve, mais pas elle a perdu son mari. D'accord. Je prends parce que ça me va. Elle me fait comprendre que c'était la vie, mais que finalement, seule, elle était bien. Oui, oui. Je sais pas pourquoi elle me parle du parrain d'un enfant. J'arrive pas bien à décoder tout ça. Est-ce que ça peut te parler, toi ? Bon, voilà. Je suis en contact avec pas mal de personnes qui perdent des proches. D'accord. Et j'ai un ami qui est parrain d'un enfant. D'accord. Le papa est mort. Il s'est tué dans un accident, dans un rallye automobile. C'est tout récent. C'est tout récent ? Oui. Ok. Merci. Vraiment, elle te remercie. Alors, toi, tu as compris le sens du mot parrain. Oui. C'est important. Vraiment, elle te remercie de ce que tu fais, du don de soi que tu... Là, elle me dit, tu vois, si j'avais été encore là, j'aurais préparé des tartes à la tomate et j'aurais préparé plein de choses à la tomate parce que ce qu'elle veut qu'on garde, en fait, cette mamie, c'est la tomate. Elle me dit, c'est rouge, ça a plein de couleurs, ça me ressemble. C'est ça. De l'autre côté. Même si j'étais très austère dans la vie. Alors là, j'ai un accident de voiture. Un ami qui aurait pu partir d'un accident de voiture. Alors, ce n'est pas vous. Je sais que vous avez peut-être levé le doigt. Mais est-ce que quelqu'un aurait pu partir d'un ami d'un accident de voiture ? Oui, je savais que c'était... Comment il s'appelait ? Rémi. Rémi ? Oui. Alors, dites-moi qu'on est dans la tranche d'âge entre 40 et 50. OK. Oui, parfait. Merci beaucoup. Il est un peu ému, en fait, de passer, aujourd'hui, dans mon décodeur. Tu n'as jamais eu de message de Rémi ? Pardon ? Tu n'as jamais eu de message de Rémi ? Non. Oui. Oui. Les premiers mots que j'entends, alors je suis obligé de vous les donner. Après, je vais lui demander vraiment des signes de reconnaissance qui sont essentiels pour moi. Il me dit, qu'est-ce que je l'aimais ? Je ne sais pas, vous vous appelez comment ? Pascal. Pascal. C'était votre petite amie ou il y avait... Non, c'était mon meilleur ami. Il avait... Je ne sais pas, il y avait quelque chose de très fusionnel avec vous. De très... Il me dit, je suis... Pareil, je suis très fier parce que... Tu ne pensais pas avoir un message de lui aujourd'hui. Allez. Il s'est bien habillé, il a sorti sa plus belle chemise, il m'a dit. Il portait des chemises blanches souvent. Oui. Oui, parce que c'est la première chose qu'il m'a montré. Il m'a dit, aujourd'hui, tu vois, j'ai mis ma chemise blanche. Il devait même avoir une chemise porte-bonheur, je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Ça doit parler, tu cherches ça, ça résonne un petit peu, tu vois. Il me dit, qu'est-ce qu'elle est belle, mais elle le sait, je lui disais qu'elle était belle. Il devait avoir un petit animal aussi, un petit chien ou quelque chose comme ça. Un chat. Un chat, bon, je prends. Parce que... Il est parti, ce chat ? Oui. Bon, parce qu'il est avec. Il me dit, j'ai retrouvé... D'accord. Voilà, comment il s'appelait ? Isis. Isis. J'ai retrouvé Isis, on est bien. Je vais aller jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Il me dit, on a fait les 400 coups avec Pascal. C'est vrai. Il me dit... Oui, j'assume. C'est quelqu'un qui aimait la vie, énormément. C'est quelqu'un qui aimait la fête, énormément. Dans tous les sens du terme, la fête... Vraiment, il aimait la fête, il me montre tous les chantiers ou des choses comme ça. Il me montre comme... Il me dit, ça criait beaucoup, mais qu'est-ce que j'aimais ça. J'étais bien, j'étais... Je ne sais pas pourquoi. J'ai le Portugal qui vient, ça parle ? Non. Je ne sais pas, parce qu'il me dit, j'aurais dû partir au Portugal ou je devais partir en vacances avant... Peut-être, je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas des origines portugaises ou des choses comme ça. Non. Bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui est venu. Après, ça peut revenir. C'est marrant parce qu'il me montre qu'il chantait, qu'il aimait la vie, qu'il était... Il me dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Il me dit, ça fait plaisir de pouvoir parler avec toi. Il me dit, je sais que tu ne m'as pas oublié. Je sais que de temps en temps, tu as des pensées pour moi. Il me dit, elle me parle des fois, mais je n'arrive pas à lui répondre. Alors, il est juste à côté, d'accord ? C'est drôle parce que vous entendez, il y a de la musique. Il devait écouter cette musique. Il écoutait beaucoup de musiques. On écoutait beaucoup de musiques. Ce n'est pas anodin. Il a quelque chose de particulier avec les chewing-gums ? Avec les chewing-gums ? Je n'ai pas souvenir. Tu n'as pas souvenir ? Non. Parce que je le vois mâcher du chewing-gum tout le temps aussi dans... Je ne sais pas. Je n'ai pas gardé cette image. Oui, mais ce n'est pas là parce qu'en fait, je le vois dans sa voiture avec l'espèce de cendrier et des chewing-gums. Dans la voiture, oui. Oui, mais je n'ai pas le souvenir de le voir mâcher le chewing-gum. Bon, parce qu'il me montrait, tac, et puis il posait dans le cendrier. Il fumait aussi un peu. Beaucoup. Beaucoup, c'est ça, c'est exactement ça. Il me dit de toute façon... Il est parti, ça allait très vite, il me dit. L'accident, ça allait très vite. Il n'a pas souffert plus que ça. Ça a été rapide. Il me dit de toute façon, intérieurement, il savait qu'il fallait... qu'il parte « jeune », entre guillemets, parce qu'entre 40 et 50, c'est jeune. Mais il me dit aussi, c'est mieux ainsi, sinon j'aurais eu des problèmes au poumon parce que je fumais beaucoup. Il me parle de son parfum aussi. Il avait un parfum très spécial. Il se mettait du Jean-Paul Gauthier ou quelque chose comme ça ? En parfum ? Oui. Je me souviens d'Abby Rouge, de Guerlain, mais après, je ne sais pas. On ne vivait pas ensemble, donc il avait aussi... Non, mais vous auriez pu... Je vois un espèce de flacon bleu. Je l'ai identifié comme Jean-Paul Gauthier. C'était le mien, peut-être, c'était Angèle, à cette époque. Eh bien, voilà. Donc, je vous fais deux bisous par rapport à lui, parce qu'il pense vraiment à vous quand il vient. Il ne me parle pas de sa famille. Je ne sais pas s'il était en rupture avec sa famille ou des choses comme ça, parce qu'il ne veut pas en parler. Il me dit, aujourd'hui, je suis là pour Pascal et c'est tout. Et c'est pas mal, déjà. Je prends. Depuis tout à l'heure, il me montre un sifflet. Je ne sais pas pourquoi. Il avait accroché un sifflet ou quelque chose comme ça, la voiture. Ce n'est pas grave. Oui, mais parce que j'ai un souvenir, mais qui est vague. Je sais, je sais, mais tu t'en souviendras peut-être un peu plus tard. Après, tu diras, ah oui, mais en fait... Oui, mais j'ai le souvenir du sifflet. Eh bien, oui, c'est très bien. Il me dit, tu vois, les médiums et le spiritisme, ça passait bien après. Eh bien, là, je te parle et je suis très content de pouvoir discuter avec toi. Il me dit, je t'aime énormément. Pareil, là, il me montre. C'est la tête qui a pris aussi, les tempes, les choses comme ça. Parce que je suis complètement... C'est là, c'est tout. Voilà. Il me dit, on ne va pas refaire l'accident. On sait tout déjà, ce n'est pas beau. Reste comme tu es, il me dit. C'est marrant parce qu'il me dit, tu as le droit de boire un petit verre à ma santé. Et c'est tout. Non, il t'offre un bouquet de fleurs. Il me dit, je n'étais pas pro des fleurs, mais là, je t'offre un bouquet de fleurs. Tu as toujours aimé les... Oui, les tulipes. Eh bien, il t'offre un bouquet de tulipes aujourd'hui. Jaune. C'est ta couleur préférée, non ? J'aime beaucoup les jambes. Eh bien, oui. Allez. Merci beaucoup. On remercie Rémi d'être venu. Merci. Non, c'est un grand-père qui serait maçon et qui aurait pu construire une maison, vous savez, sur la Côte, sur Villefranche ou quelque chose comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Allez, ce n'est pas grave, prends le message. Écoute. Ok, alors, ce que je vois, tu vas me confirmer, c'est des espèces de grosses géricanes énormes. Ça peut te parler ? Carrément pas, non. Pas en raffinerie ou quelque chose comme ça. Après, on peut se tromper. Qui c'est qui a dit ça ? Moi, je m'appelle L.J. en fait. Le papa est parti ? Non, le beau-père, qui était comme mon père. D'accord, qui s'appelait ? Pierre. Eh, peut-être que c'est pour vous. Il y a quelqu'un qui s'appelle Myriam dans votre famille ? Du côté de sa famille à lui, je ne reconnais pas tout le monde, donc je ne sais pas. Bon. Comme ça, je n'ai pas... Les grosses géricanes, ça parle ? Oui, il me semble qu'il y en avait, oui. Bon, allez. Dans la maison. Eh oui, c'est important, c'est important. Jean-Michel, à peu près, ce n'est pas moi. On essaye d'être... Oui, 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 dans l'atelier. Dans l'atelier ? Je ne sais pas, on va voir. Alors, Pierre, quelqu'un de très rigolo, il se présente. Ah oui, un clown. Ah oui, oui, très, très drôle. Tu as failli ne pas prendre mon message. C'est ça. Qu'est-ce qu'il me dit ? Allez. Je peux te poser une question ? J'espère que ce n'est pas trop dur. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui vivait... Quand tu m'as parlé d'atelier, en fait, il faisait quoi, de la peinture, des choses comme ça ? Oui, entre autres. OK. Travaux, différents trucs, mais c'était des... Il bricolait dans la grande maison, qui était immense. Est-ce que dans la rigolade, il aurait pu... Vous ne rigolez pas, c'est les images que je reçois. Mettre que le tablier sans les habits. Ah oui, c'est tout à fait le style. Parce qu'il me montre... Ah oui, c'est vraiment tout à fait le style. Bon, voilà. Après, je n'ai pas été là pour le voir, mais... Non, mais... Mais je n'en doute pas. Il me montre ça, en fait. Il me dit, voilà, des fois, je ne m'étais que mon tablier. Je n'avais pas d'habits, j'étais... Alors, je suis désolé, il me disait, j'étais cul nu. Oui, oui, non, mais c'est le style. Bon, eh bien, ça, il me le montre. C'était ces belles années, il me dit. On était... J'étais bien à cette époque-là. Oui. Il a eu un problème avec sa maison, d'effondrement, ou quelque chose comme ça ? Oui, il a eu un problème avec la maison, oui. Eh oui. À ce niveau de la succession, en fait. Oui, mais c'est comme si la maison, elle a été détruite, ou quelque chose comme ça ? Non, il y a eu des disputes et des divisions, voilà. Parce qu'il me montre que, comme le plafond, comme si son atelier, alors je vais être très précis, s'effondrait avec ses... Comment dire ? Ses tableaux, ses cadres, ses sculptures, ses choses comme ça. C'est possible. Oui, et ça, ça l'avait peiné. Il vous aime énormément. C'est bizarre, parce qu'il me dit, je ne l'ai pas beaucoup connu. C'est possible ? Oui, c'est une partie de ma vie. C'est une partie, une des parties. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais je l'aime énormément. C'est pareil, oui. C'est bizarre, parce qu'il me montre aussi que plein d'engins de construction, de choses comme ça, dans son jardin... Alors, la maison, puisqu'il est partie, a été vendue, et depuis, ça a été racheté par des promoteurs. Il y a la construction d'une clinique privée avec héliport, avec hélicoptères et compagnie. Donc, tout est en train d'être détruit, en fait. Tout l'environnement, c'était une zone verte, en fait. C'est ce qu'il me montre, il m'a dit. Tous les endroits magnifiques ont été rasés. Exactement. Et ça, il ne l'aime pas. C'est atroce. Oui. Il me dit, on a tout balayé. C'est ça. C'est horrible. Et là, il me dit, bon, allez, on va rester sur les choses. C'est ça. Un peu en jouante. Imagine-toi, quand j'avais que le tablier, il me dit. Oui, c'est... Mais il était comme ça. C'est ça. Il était comme ça. Oui, oui. Il t'embrasse. Pareil, il me dit, reste comme tu es. Alors, de l'autre côté, voilà, reste comme tu es. C'est drôle, parce qu'il me dit, tu pourrais faire un jeu de mots. Il devait aimer faire les jeux de mots, les choses comme ça. Ah oui, c'est... Il me dit, tu devrais dire, allez, Pierre qui roule, ou des choses comme ça. C'est ça, on le disait beaucoup, oui. Oui, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse, et hop, je m'en vais, il me dit. C'est vraiment le côté gay qu'il faut retenir. Mais c'est ce qu'il veut... Parce que vraiment... Il ne me montre pas comment il est parti, et il m'a dit, mais on ne va pas s'arrêter sur ça, on s'en fout. Allez, c'est tout. Il t'embrasse. Merci. Merci à toi de prendre... Merci beaucoup, merci. Allez, on va continuer. Allez, je vais prendre le dernier des fins, parce que je commence un peu à mentaliser. Après, vous allez pouvoir me poser les questions vraiment que vous voulez, sur pourquoi, comment, il n'y a pas de souci. Qui aurait pu connaître une grand-mère qui s'appelle Liliane ? Oui, et bien voilà. Elle m'a dit, allez, on garde... Elle avait une toute petite voix comme vous. Je m'appelle Liliane, je suis la dernière, et on garde le meilleur pour la fin, elle m'a dit. Vous l'avez connu beaucoup, Liliane ? Oui. Je peux vous envoyer des souvenirs, des choses comme ça, vous pouvez confirmer ou pas. Alors, Liliane, elle me parle du jour de mardi, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce n'est pas grave, tu chercheras. Et elle me parle du chiffre 9, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça peut son anniversaire, ou t'aîner un oeuf, ou je ne sais pas ? Bon, allez. Elle gardait des enfants, cette Liliane ? Oui, elle a gardé des enfants. C'est bien vous. On l'a trouvée. Elle a mis des enfants, de la DAS, oui. C'est bien, elle. Elle les avait chez elle, c'est ça ? Elle les avait chez elle. Exactement. Bravo, là. Oui. Eh bien, vous voyez, je suis persuadée que le chiffre 9, ça va... Alors, vous allez chercher, vous allez pouvoir venir prendre la photo de mon gribouillage, et vous allez chercher. Et je suis persuadée qu'il y avait... Alors, s'il faut, peut-être que Victor, c'était un de ses enfants, qu'elle a gardé, il faudrait que vous vous renseignez. Peut-être, oui. Parce que ça remonte à loin, et je pense que les enfants, ils sont peut-être soit partis, soit, comment dire, soit partis, soit assez âgés, mais je pense qu'ils sont partis. Parce qu'elle me dit, voilà, je suis avec Victor. Alors, de suite, on pense à, comment dire, à un mari, un conjoint ou quelque chose comme ça, mais non. C'est drôle parce qu'elle avait dû, comment dire, installer un espèce de parc pour les enfants dehors, comme une récré, comme une école. Et elle voulait donner ce côté institutrice et avoir ce côté, en fait, avec des règles pour qu'ils aient un bon bagage quand ils rentrent dans la vie, comment dire, active. Elle me fait comprendre, elle me dit, tu vois, j'ai peut-être pas été la meilleure des mamans, elle devait pas avoir d'enfants. Si elle avait des enfants, elle m'a, ouais. Parce qu'elle me montre pas qu'elle a des enfants, et elle me dit, tous les enfants que je gardais, c'était mes enfants. Et je pense que ces enfants sont passés un peu à côté. Est-ce qu'ils en ont souffert de ça ? Je sais pas trop, mais elle aimait beaucoup, effectivement, ceux qu'elle s'occupait. Ouais, c'était mes enfants, elle dit. Et je suis persuadée que Victor, c'était un de ses enfants. Elle me dit, et c'est drôle parce qu'elle me le montre, alors adulte, avec une moustache, en fait. Voilà. Donc c'est peut-être le petit Victor qui a grandi, et elle me le montre comme ça. Elle devait faire quelque chose de très particulier le mardi, là-bas chez elle. Il faudra que vous vous renseignez. Oui, oui. Parce que je peux pas avoir ça sans... Mardi. Je vous laisserai mes coordonnées, et ça sera vraiment bien. Elle vous aime énormément. Pourquoi elle est venue ? Pourquoi Liliane est venue qu'elle gardait des enfants ? Par rapport à vous, c'est votre guide familiaux, elle me dit. Mais vous avez des enfants, vous ? Non. Non ? Eh bien, peut-être qu'elle me fait comprendre que c'est pas anodin, elle qui a gardé beaucoup d'enfants, et vous qui n'en avez pas, qu'elle soit votre guide familiaux, et vraiment garder ça. Quand vous avez le blues, elle me dit, elle me dit pas des épreuves, elle me dit, quand vous avez le blues, vous devez parler comme ça, pense à moi. C'est marrant parce qu'elle me montre des jonquilles, je sais pas si elle aimait les jonquilles. Elle aimait beaucoup les fleurs. Les jonquilles, non, soyons précis. Soyons précis. Soyons précis. Elle me montre les jonquilles. Bon, est-ce que vous aimez, vous, les jonquilles ? Oui, oui. Bon, parce qu'elle me montre ça. Elle me dit... Totalité, on vient de m'en offrir il y a trois jours, des jonquilles. Qui ça ? Une amie m'a offert des jonquilles il y a trois jours. Merci. Merci, madame. Elle était là et ça, je suis très content parce qu'un guide, en fait, qui a toujours gardé des enfants, qui soit votre guide familial, et vous, vous pouvez pas en avoir. Et là, près de vous, vraiment, c'est juste magnifique. C'est bizarre parce que vous avez des vêtements d'enfants chez vous ? Oui, j'avais acheté, mais bon, ça s'est pas fait, j'ai pas eu d'enfants. Oui, mais vous les avez toujours ? Oui, quelque chose que j'ai toujours. Elle me dit... Pour te souvenir de moi, découpe un petit carré d'un des vêtements. Tu dois avoir une photo d'elle. Oui. Tu la mets... C'est marrant, elle me dit. Sur le meuble à côté de la table, tu dois comprendre. T'allumes une bougie. Juste ton regard me suffira parce que je suis juste à côté. Je suis bien. Je suis réparée. Elle doit avoir des problèmes, peut-être... Je sais pas si c'était la tête ou quelque chose comme ça. Je peux redonner des cours de là où je suis. C'est drôle parce que tu fais du chant, de la musique, toi. J'aurais aimé, mais... D'accord. Elle me dit, c'est dommage, t'aurais pu faire d'un instrument. Mais j'aurais aimé. Ben oui. Alors, ne reste pas sur des regrets. Il n'y a pas tout ce qui est musique, tout ça, art, il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a pas de temps pour... Je t'aime énormément. Je t'aime d'un amour incommensurable, elle me dit. 28 avril. Voilà. Pas forcément ensemble. Le 28 et le mois d'avril. Ça parle, ça résonne ? Avril, oui. Il y a des anniversaires au mois d'avril, oui. Plusieurs. Bon, c'est bien. C'est bien parce qu'elle me fait comprendre. Tu penseras à moi le jour des anniversaires. Tu me lèges une chaise vide. C'est drôle parce qu'elle me montre comme si vous aviez une petite statuette de la Vierge à côté de chez vous. À côté du lit. J'ai, j'ai, j'ai. Oui, elle est là. Une petite statuette de la Vierge à près du lit. Eh oui. C'est... Elle me dit, c'est marrant parce qu'elle me dit, c'est un honneur de passer aujourd'hui. C'est la première fois que tu as un message de moi. Quelqu'un qui était rigolo, on prend le cas de Pierre. La première chose qu'il m'a montré, c'est qu'il n'y a pas de sang. Il faisait du naturisme, je ne vous l'ai pas dit. Ah, voilà. C'est expliqué. Voilà, c'est pour ça que je suis choquée, quand même. Et alors ?